Alors, j'allais vous montrer votre travail à faire cette semaine. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles matières, vous allez voir. Donc, le calcul de l'impôt des sociétés, je vous rappelle qu'en finalité, on cherche trois chiffres. La société doit payer un impôt de la partie 1, la société doit payer un impôt de la partie 4 et dans le sens inverse, le gouvernement va redonner de l'argent à la société, ce qu'on appelle le remboursement de dividendes. Donc, si on le dessine ici, dans le fond, l'impôt de la partie 1 impose les revenus. Je pourrais dire ça autrement. Tous les revenus gagnés par une société se répartissent en trois catégories. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est soit du revenu d'entreprise, soit du revenu de placement ou soit des dividendes provenant de SCI. Puis là, on a l'impôt de la partie 1 qui s'applique sur les deux premiers, l'impôt de la partie 4 qui est ici et le remboursement au titre de dividende qui est l'espèce de mécanique d'impôt remboursable qu'on a vu la semaine passée. Dans tout ça, ça, c'est vraiment la vue finale d'une déclaration de revenus. Il y a un thème qu'on n'a pas étudié encore. Est-ce que vous savez lequel? C'est ce qu'il reste à voir aujourd'hui. L'impôt de la partie 4. Ça, on ne l'a pas vu encore. Comment ça se calcule? La semaine passée, dans l'exercice, on vous disait un collègue l'a calculé pour vous parce que c'est un prétexte, parce que j'avais besoin d'un chiffre pour être capable après de vous parler d'impôt remboursable puisque l'impôt de la partie 4, c'est une des composantes. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est le sujet de la journée. C'est le nouveau sujet et le seul pour terminer notre étude. J'allais vous le montrer tout de suite. Vous allez bien sûr mettre en application aujourd'hui des calculs d'impôt de la partie 4. Entre autres, c'est le but de la journée. Je vous montre tout de suite où vous allez trouver l'information pour ça. OK, je suis rendu à la page 273 de votre volume. Donc, l'impôt de la partie 4 s'applique sur les dividendes provenant de Société canadienne, Société imposable. Les dividendes provenant de SCI, pardonnez-moi. Et là, le tableau ici vous démontre que, dans le fond, il y a deux modes de calcul. Il y a deux façons de calculer de l'impôt de la partie 4. La façon 1 ou la façon 2. Disons ça comme ça. Pour savoir quelle méthode de calcul tu dois appliquer, tu dois déterminer si la société qui t'a versé le dividende, appelons-la la société payeuse, si la société qui t'a payeuse, c'est une société qui est rattachée à toi ou une société qui est non rattachée à toi. Parce que, dépendamment de la conclusion que tu vas tirer de ça, tu vas devoir appliquer le mode de calcul, le bon mode de calcul pour ton impôt de la partie 4. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà étudié, ça, des sociétés rattachées? On va aller voir des tests. On a-tu déjà vu ça? Les cinq tests, ben non. Ça, c'était des sociétés associées. Là, on parle de sociétés rattachées. Est-ce qu'on a vu ça peut-être en fiscalité 1? Tu sais, quand on étudiait les deux croix et on parlait de sociétés liées, là, c'est peut-être ça, là. Mais non, c'est pas ça non plus. C'est pas lié, c'est pas associé, c'est rattaché. C'est un nouveau terme qu'on va apprendre cette semaine qui a comme seule utilité. La seule utilité de ça, c'est de bien appliquer l'impôt de la partie 4. D'ailleurs, juste deux pages plus loin, vous allez le voir. Donc, encore une fois, il y a des tests. Il n'y en a pas cinq, il y en a juste deux. Ça va être rapide. Pour savoir si une société payeuse de dividendes nous est rattachée ou pas, ben, vous appliquez le test A ou le test B. On les regardera ensemble. Donc, vous essayez, ils sont ici. Donc, aussitôt qu'un des deux tests est rencontré, la société est rattachée et conséquemment, vous devez appliquer le mode de calcul qui est ici. Sinon, si vous jugez que la payeuse n'est pas rattachée, vous faites ce calcul-là. Donc, j'en dis pas plus. On va mettre ça en application. C'est ça, le but. Puis, on va tout expliquer ça durant la journée. Alors, si je vais, si on va voir le problème de la journée, vous savez où le trouver dans le menu documents. Ça ressemble à ça. Ben, bien sûr, je ne serais pas juste calculer un impôt de la partie 4. Ça durerait 12 minutes. Donc, mais c'est pas, donc ça va être récapitulatif. Donc, on va vraiment faire un calcul d'impôt de société au complet. Mais on va prendre des raccourcis. Je vais vous donner des petits indices pour que ça l'aille vite, pour qu'on ait pas tout à refaire nécessairement. Mais quand même, c'est une bonne pratique. Par exemple, de l'impôt remboursable, je pense que ce serait une bonne chose d'en refaire cette semaine. On l'a fait une fois la semaine passée. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le travail hors classe, mais il faut être sûr d'être capable de bien faire ça. Donc, vous reconnaissez un peu l'idée. Vous avez une compagnie qui s'appelle gestion mondiale incorporée, blablabla, les actionnaires. C'est toujours présenté de la même façon. On vous fournit des annexes, le bilan, l'état des résultats de la société. Ces activités de placement. Donc, la société a des obligations qui ont rapporté des intérêts, des placements en action qui ont rapporté des dividendes. C'est la même chose que d'habitude. Puis, tous les fameux annexes que vous êtes habitué de trouver. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Donc, le travail à faire, c'est, d'accord, tout ça va être écrit dans un fichier Excel dans deux petites minutes, c'est de faire tout le calcul de l'impôt au complet, le sujet 6 au complet. Mais pour que ça l'aille plus vite, de vite comprendre, toute la partie bleue, le revenu fiscal, le montant, je vais vous le donner, comme on l'avait fait à chaque semaine. Tout le revenu imposable, la partie verte, je vais vous le donner aussi. Là, à un moment donné, le sujet 5, ça fait 4 semaines qu'on le pratique, il est supposé être maîtrisé, je vous le donne. Puis là, on va tout de suite se lancer dans le calcul de l'impôt. Puis dans le calcul de l'impôt, je vais vous donner un indice super utile. Le REEA de cette société-là est de zéro. Cette compagnie-là, qui, d'ailleurs, son nom nous l'indique un petit peu, gestion mondiale à incorporer, a comme seule activité de détenir des portefeuilles de placement. Elle n'a rien d'autre. Donc, elle n'opère aucune entreprise. Donc, son REEA est de zéro. C'est ça. Ces seules activités, vous pouvez regarder son étude des résultats. Ces seuls revenus, c'est des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes, puis des gains sur disposition de placement. Donc, je t'annonce que les rabais d'impôts applicables sur le revenu d'entreprise vont être assez rapides à calculer. Tu ne passeras pas au trop de temps sur le rabais de 19 %, puis sur le rabais de 13 %, qui s'applique sur le revenu d'entreprise, elle n'a pas de revenu d'entreprise. Donc, je comprends que ce contexte-là fait en sorte que ça va accélérer la résolution. Donc, bien voilà, je vous laisse travailler. Comme vous le savez, les réponses vont apparaître tranquillement à l'écran. N'hésitez pas à me poser des questions. Je veux essayer de… Le but, ce serait d'arriver aux bonnes réponses ensemble, avant que j'aie besoin de vous montrer la solution. Des fois, c'est possible, des fois, ce n'est pas possible. Bon travail. Ok. Alors, on va regarder la solution ensemble. Je l'ai affichée ici, d'ailleurs. Elle va rester là. Bon, ok. Alors… Donc, vous voyez l'organigramme de la société. Vous comprenez que j'ai pris ces données-là dans le cas. Je n'ai rien inventé. Tout ça était disponible dans le cas. Donc, les premières… Donc, oui, bien juste pour vous dire à titre introductif, c'était… L'exemple d'aujourd'hui, c'est une société de gestion, entre guillemets, dans le sens que ses seules activités, c'était de détenir des placements puis faire des revenus de placement. Mais il faut juste comprendre que ça ne change rien. C'est la même séquence quand même. C'est toutes les mêmes étapes quand même dans l'impôt des sociétés qu'on doit appliquer. C'est juste bien sûr que les étapes touchant les rabais d'impôt sur le revenu d'entreprise sont beaucoup plus rapides à faire, compte tenu qu'il n'y en a pas. Mais c'est quand même le même rapport d'impôt qu'on doit faire. Bon. Alors, si je m'en vais tout de suite, vous comprenez que mon calcul d'impôt commence ici. Le fameux 28 %, c'est facile, ça va pour ça. Bon. Maintenant, la construction du fameux terme RPT qui donnait 95 900. Oubliez la partie jaune pour l'instant, j'en parle à la fin. Donc, la définition de revenu de placement total, on l'a dans le volume. Je n'irai pas vous la montrer parce qu'elle est reproduite intégralement ici. Dans le volume, beaucoup vous l'aviez trouvé, un espèce de tableau qui montre toutes les composantes du REEA. La page d'après, il y a la même chose. Un tableau qui montre toutes les composantes du revenu de placement total. Donc, première chose, on t'a dit, va chercher tous tes revenus de biens que tu as faits dans l'année sans exception. Le revenu d'intérêt, revenu de dividendes, revenu gagné à l'étranger, provenant de placement, bien sûr. La seule chose qu'il ne faut pas prendre, c'est les dividendes provenant de SCI parce qu'eux, justement, l'impôt de la partie 4 va s'en occuper. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire, ça, si on allait scruter les états financiers ou les documents? Donc, vous voyez ici que la société, dans son état des résultats, a fait des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes et des gains en vendant des placements. Ça aussi, il va falloir le prendre en passant. Plus précisément, si on va voir la feuille sur les placements, bien, j'avais trois placements en obligation qui m'ont généré 56 236. On le prend. C'est entièrement du revenu de placement total. Ensuite, j'ai des revenus, pardon, j'ai des placements en action qui m'ont rapporté au total 33 000 de revenus de dividendes. Sur ces trois-là, j'en prends juste un. Ou dit autrement, je ne prends pas les dividendes provenant de SCI. Donc, les deux premiers, la société payeuse est une société canadienne. Donc, sur ces deux revenus de dividendes-là, c'est l'impôt de la partie 4 qui va s'appliquer. On y arrive. Donc, on ne les prend pas maintenant pour l'impôt de la partie 1. On va juste prendre le 10 125. Ensuite, je vous disais qu'on voit aussi que la société a vendu des placements. A vendu des placements et les comptables déclarent qu'on a fait un profit de 96 300. Ça, c'est la façon de l'exprimer par les comptables. Nous, en fiscalité, je vous gagne en capital imposable et on impose 50 % de ce chiffre-là. Donc, dans mon revenu fiscal, c'est 50 % de 96 000. Donc, 48 000 quelque chose qui a été mis et non pas le 96. Je peux vous le prouver. Regardez l'annexe 1. L'annexe 1 qui avait été faite déjà par un collègue qui sert à transformer le revenu comptable en revenu fiscal. Bien, qu'est-ce qu'on a fait ici? Le point de départ, c'est le bénéfice comptable dans lequel on a inclus le 96 000 au complet, le 100 % des profits. Et là, dans les retranchements, on vient l'enlever. Donc, on enlève le 96 000 pour le remplacer par un plus 48 000. Donc, en finalité, dans votre chiffre de fin, vous avez seulement 50 % du G, le fameux GCI de 48 000 qui est inclus là-dedans. C'est normal. Et ça fait aussi partie du revenu de placement total. Donc, vous devriez avoir trouvé tous ces éléments-là. Donc, le fameux 56 000 de revenu d'intérêt, le 10 000 qui est un des trois dividendes et le 48 150 de GCI. Est-ce que jusque-là, ça va? Puis ça, ça se trouvait en lisant le volume, en lisant chacune des composantes du volume. Bon, la partie en jaune, c'est vraiment pas important. J'aurais beaucoup aimé ne pas vous en parler. Ça ne s'appliquera jamais à l'examen. Dans la vraie vie, pas sûr que vous allez voir ça. La petite nuance que j'aurais aimé ne pas vous parler est la suivante. C'est que ici, malheureusement, ici, on est obligé de retrancher dans le calcul du RPT, les dépenses déductibles, la dépense, je devrais dire, de 19 160. Je vais vous la montrer, là. Regardez, ma compagnie, là, c'est rare. Bien, c'est rare. Une compagnie de gestion, ça n'a pas beaucoup de dépenses, hein? Contrairement à une entreprise qui est en opération puis qui opère à une business. Quand tu fais juste du placement, tu n'as pas beaucoup de dépenses. D'ailleurs, j'en ai une dépense. Le don, ça ne compte pas. Il a été passé, il a été passé, là, dans le revenu imposable. Fait qu'une dépense déductible, j'en ai juste une, qui est effectivement déductible. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne l'est pas. Normalement, les dépenses déductibles, on les applique contre le REEA indirectement. Donc, quand tu calcules ton RPT, tu n'as pas besoin de te soucier s'il y a des dépenses déductibles à l'encontre. Les dépenses, on les affecte tout le temps, tout le temps au REEA parce qu'on a les deux qu'on a dans bien des cas et du REEA et du RPT. Mais ici, je n'en ai pas de REEA. Fait que je peux toujours, ça va être déductible contre quoi, ça? Contre le REEA ou le RPT? Vous voyez bien que je ne peux pas le mettre contre le REEA. C'est pour ça que c'est bizarre à voir comme ça, mais je suis obligé de dire ça, on va le mettre en moins dans le calcul du RPT aussi. Ça va abaisser le RPT parce que ça ne peut pas abaisser le REEA. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est vraiment pas important, vraiment, vraiment pas important. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à votre fameux calcul de RPT de 95 000 et ça vous amenait au fameux calcul de l'impôt remboursable sur le revenu de placement total. Attention de ne pas prendre le raccourci. Ceux qui ont pris des raccourcis se font prendre. Il y en a qui disent, c'est facile, on prend 10.67 du RPT. Ce n'est pas ça. Ne prends pas de raccourci. C'est la meilleure façon de te tromper. À l'examen, c'est zéro, ça. Il faut avoir la bonne réponse. À l'examen, tu as ton livre. Tu es supposé être capable de faire la formule. C'est 10.67 du moins de deux choses. Soit ton RPT, soit l'expression revenu imposable. Ça, c'est le chiffre de la partie verte. Moins le montant admissible au rabais d'impôt pour le revenu d'entreprise. Il n'y en avait pas. Donc, le plus petit des deux, c'est 89. Donc, 10.67 de votre vote, 89 000. Ça donne une surimposition, une augmentation de l'impôt de plus 9 544. Finalement, votre dernier élément, c'est le crédit pour avoir payé de l'impôt dans un autre pays. Donc, comme la feuille sur les placements l'indiquait, vous avez payé deux impôts distincts aux États-Unis. Je peux vous le montrer à quel endroit on voyait ça. Donc, d'une plage, j'avais des obligations de la ville de Dallas sur lesquelles on m'a perçu 4 000 piastres d'impôt américain. Et j'avais aussi des actions d'une compagnie américaine sur lesquelles j'ai reçu un dividende, duquel on m'a retenu à 1 600 d'impôt américain. Donc, si j'additionne les deux, j'ai à peu près 5 600 $ d'impôt américain déjà payé sur mes revenus étrangers. Donc, je vous rappelle, le crédit d'impôt, c'est le moindre de deux choses, les impôts étrangers que tu as payé ou le résultat d'une petite formule. Juste avant de vous parler de ça, je vous rappelle l'objectif, c'est pour éviter la double imposition parce qu'on se rend compte qu'il y a deux revenus de placement qui ont déjà été imposés aux États-Unis et on les impose encore maintenant au Canada. Donc, c'est clair que s'il n'y avait pas ce crédit-là qui s'applique en ce moment, ce serait clairement un cas de double imposition. Le deuxième calcul qu'il faut faire, c'est une petite règle de 3. C'est un petit peu technique. Ton revenu imposable fois 28 % ici, fois une fraction. Au dénominateur, le revenu fiscal, la partie bleue, 118 000. Puis, au numérateur, tes revenus étrangers. Donc, tu avais fait 40 000 de revenus étrangers puis 10 000 de revenus étrangers. Donc, cette petite règle de 3-là te donne 10 800. L'idée ou l'esprit de la règle où le gouvernement dit « Moi, j'ai aucun problème à te rembourser tout l'impôt que tu as payé aux États-Unis. Ça ne me dérange pas. À la condition que je récolte en impôt canadien au moins l'équivalent ou plus. » Donc, cette petite règle de 3-là, c'est à ça qu'elle sert. Le 10 800 ici, c'est un estimé de l'impôt canadien qui va être perçu sur les activités de placement qui ont été faites à l'étranger. Donc, si le gouvernement canadien sait qu'il va percevoir 10 800, il n'y a aucun problème à redonner le 5 600 au complet. Il veut juste vérifier cet aspect-là avec le calcul qui est ici. Donc, c'est comme ça qu'on arrivait à notre impôt de la partie 1 de 28 935. Rien de nouveau sous le soleil. Ça fait trois semaines qu'on en parle de ça. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas là. Est-ce qu'il y en a? Non? OK. Alors, la nouveauté, c'était l'impôt de la partie 4, mais je me garde pour la fin. D'accord? Ça donnait un total de 8 311. On va voir tout à l'heure, tout à l'heure bientôt, comment je suis arrivé à ce calcul-là. C'est le sujet de la semaine. Mais juste avant, je veux vous parler des impôts remboursables. Pédagogiquement, c'est mieux d'y aller dans cet ordre-là. Donc, voici le constat pour cette année. Votre société doit faire deux chèques d'impôt. Un chèque d'impôt de 28 900 pour assumer son impôt sur son revenu de placement. D'habitude, je dis revenu d'entreprise et revenu de placement, mais là, il n'y en a pas. Puis, un chèque de 8 300 pour assumer son impôt sur ses revenus de dividendes. Et c'est comme ça à chaque année. À chaque année, les sociétés envoient deux chèques d'impôt. Et je vous rappelle que dans ces montants d'impôt-là, il y a des parties remboursables. Donc, ça veut dire que quand le gouvernement reçoit ces deux chèques-là, il met un tag remboursable sur certains montants. Est-ce que vous vous rappelez de ça? L'impôt de la partie 4, remboursable au complet. Tout montant d'impôt de la partie 4 que tu envoies au gouvernement est étiqueté remboursable au complet. Et pour l'autre, l'impôt de la partie 1, il y a une fraction, une partie qui va être remboursable seulement. C'est pour ça qu'on appelle ça la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 que l'on cherche. Sur 28 900, vous allez voir, il y en a 27 000 remboursables. Quand même pas mal. Donc, pour être capable de faire… Et comme ça, vous comprenez que c'est comme ça d'année en année. Donc, des impôts remboursables, la société en a payé deux montants à chaque année depuis son existence. Donc, ça fait longtemps que c'est cumulé puis comptabilisé cette chose-là. C'est pourquoi on a besoin d'un compte pour faire le suivi. Donc, le compte, ça s'appelle le compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende, là, I-M-R-T-D. Vous avez le calcul dans votre volume, bien sûr. Donc, le point de départ, c'est d'aller voir ce compte-là est à combien à la fin de l'année passée? Point de départ. Tout le monde l'a trouvé, ça, dans l'annexe de l'énoncé? Je peux vous montrer c'est où, là, au besoin, mais… Oui, vous êtes convaincant. Je vais vous montrer. Donc, on avait un extrait de la déclaration de revenus de votre compagnie gestion mondiale, mais l'année passée. D'accord? Puis là, vous avez un petit encadré qui s'appelle I-M-R-T-D. Donc, à la fin de l'année passée, là, c'était… Vous ne voyez pas, c'est tout petit, mais c'était 37 800. Puis l'autre encadré que j'en ai besoin aussi, c'est lui qui est ici. L'année passée, sur 37 800, la société en a récupéré 36 000. Donc, c'est mes deux premiers chiffres, ça. Donc, point de départ, combien tu en avais d'impôts remboursables à la fin de l'année passée? 37, presque 38, si j'arrondis. Et sur ce montant-là, combien tu en as récupéré l'année passée? 36. Il n'en reste pas beaucoup à récupérer, 37,36. Provenant des années passées, il reste un petit 1 000 qui traîne de disponibles à peu près, là, auquel on rajoute les deux nouvelles composantes de l'année courante. Donc, cette année, j'ai payé un 8 311 remboursables en entier. Et cette année, j'ai payé 28 900, dont 27 les remboursables. Comment j'arrive à ce montant-là, 27 000? Ça s'appelle la FRIP, la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Il y a une formule dans le livre. Faites la formule, si vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le moindre de trois choses. 30,67 de ton revenu de placement total, 30,67 % de la fameuse expression « revenu imposable » moins le montant admissible au rabais d'impôt de 19 %, ou ton impôt de la partie 1. Donc, dans ce cas-ci, le moindre des trois, c'est le milieu, 27 435. Donc, ce calcul-là m'indique que sur un chèque de 28 900 que j'ai envoyé au gouvernement, 27 les remboursables. C'est énorme. Mais ça ne me surprend pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Qu'est-ce qui crée de l'impôt remboursable? Vous commencez à le voir un petit peu. Quel genre d'activité génère de l'impôt remboursable en grande partie aux sociétés? C'est des revenus de dividendes et c'est des revenus de placement. Ma société, elle ne fait que ça. Elle ne fait même pas de revenus d'entreprise. Donc, une société qui ne fait que du revenu de placement et que du revenu de dividendes, donc l'impôt de la partie 4 qui est remboursable en totalité, puis une très grosse partie de l'impôt sur le revenu de placement va être remboursable dans ce cas-là. Donc, c'est comme pas surprenant quand on est devant une société qui fait beaucoup de placements à retrouver des grosses parties remboursables. Donc, avant d'aller à la question de Maurice, donc le compte à la fin de mon année est à 37 000 $ à peu près. Donc, ce que vous êtes en train de dire aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'il y a 37 000 $ qui appartient à la compagnie et qui dort au gouvernement en attendant d'être remboursé à la société. Maurice, tu avais une question? C'est parce que l'impôt, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, mais pour te résumer ça simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est que les sociétés fassent du revenu de placement et le conservent. Mais si une société fait du placement, paye son impôt sur son revenu de placement, puis ensuite verse un dividende à ses actionnaires, conséquemment, là, on va lui retourner ses impôts remboursables parce que l'actionnaire va s'imposer sur un dividende. On en a parlé tout à l'heure, mais quand une société verse un dividende, à quelque part, l'actionnaire qui reçoit le dividende, il va encore payer un impôt. Le gouvernement veut juste se rendre jusque-là, être sûr que les sociétés, à chaque année, se vident, puis versent des dividendes vers les actionnaires qui, eux, s'imposeront. Quand ça, c'est satisfait, il n'y a pas raison d'imposer de façon importante les revenus de placement. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, il faut laisser les taux d'impôt élevés dans les sociétés. C'est ce qu'on fait ici. C'est une bonne question, Maurice, on va en reparler tout à l'heure. Donc, ça m'amène à la question à 1 000 piastres, vous la savez, la réponse. Donc, si je suis un dirigeant d'entreprise, puis qu'avec votre bonne humeur, vous m'annoncez que j'ai 37 000 $ d'impôts qui appartient à la société, puis qui dort au gouvernement, je vais vous dire comment le récupérer. Donc, je vous relance la même question que la semaine passée. Quel geste une société doit-elle poser pour récupérer ses impôts remboursables? Une seule chose, verser un dividende. Et c'est quoi le ratio de remboursement? Est-ce que c'est un pour un, un dollar pour un dollar? Est-ce que si je versais 37 000 de dividendes, je pourrais récupérer 37 000 $ d'impôts remboursables? Non, c'est un pour 38 %. Là, il faut verser presque trois fois plus, parce que le taux de remboursement, c'est 38 %. Donc, notre société, à nous, elle a versé combien de dividendes cette année? Si on va voir dans les états financiers, on va voir dans les BNR, je peux vous le montrer. Dans l'état des BNR ou l'avoir des actionnaires, si vous préférez. Donc, ici, dans l'avoir des actionnaires, j'apprends que cette année, la compagnie a distribué aux actionnaires un dividende de 40 000 $. Donc, c'est nettement insuffisant. C'est clair qu'avec un dividende de 40 000 $ versé, tu ne peux pas récupérer 37 000 $ d'impôts remboursables. Donc, c'est 38 % de 40 000, c'est ce qui fait mon fameux remboursement de 15 332 que je compare à mon solde remboursable. Mais bien sûr, ici, je vais pouvoir en récupérer un petit peu moins que la moitié. Donc, regardez un petit peu le sommaire de votre déclaration de revenus. Les fameux chiffres qui étaient en jaune tout à l'heure. Donc, je dois payer un impôt de la partie 1, je dois payer un impôt de la partie 4. Le gouvernement va me retourner 15 000 $ d'impôts remboursables. Puis, j'avais déjà payé 5 000 $ en accompte provisionnel, on le voit au bilan. Donc, ça me fait un solde à payer ou un solde dû de 16 900. Regardez ici le fameux compte d'impôt. Regardez ce petit compte-là, c'est tout le temps la même chose à chaque année. Juste pour le fun, on fait l'exercice. Prenez ce compte-là ici et on se transpose un an plus tard, l'année prochaine. Quand on va faire le rapport d'impôt de cette compagnie-là, l'année prochaine, en 2022. Première question qu'on va se poser, c'était quoi ton solde d'IMRTD l'année passée? On va répondre quoi? 36 900. Deuxième question, je vais te demander l'année prochaine, c'était quoi le RTD que tu as obtenu? Tu vas me répondre quoi l'année passée? Tu as obtenu 15 000. Donc, sur 37 l'année passée, tu en as récupéré 15, il en reste quand même pas mal à récupérer, duquel on va rajouter l'année prochaine les deux nouvelles composantes. L'année prochaine, on va rajouter l'impôt de la partie 4 payée et une fraction de l'impôt de la partie 1. C'est comme ça à chaque année. Des questions sur cette mécanique-là d'impôt remboursable? OK. Le sujet de la journée, ce n'était pas ça. C'est pour dire que c'était l'impôt de la partie 4. Donc, on va les regarder un par un, comment je suis arrivé à ce montant-là et surtout quelle analyse il faut en faire. D'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, il y a deux modes de calcul, il y a deux façons de calculer. Pour savoir quelle façon de calculer l'impôt de la partie 4, il faut aller déterminer si je suis rattaché ou pas à la société payeuse. On va commencer par faire cet exercice-là. On a les définitions dans le volume. Je vous remontre l'organigramme. Donc, essentiellement, gestion à moins de 1 % d'une compagnie canadienne qui s'appelle Worm et 40 % des actions dans Giro Inc. Dans les deux cas, on vous dit que les, prenons Giro, Giro, elle a une, c'est dit dans l'énoncé, elle a une seule catégorie d'actions en circulation. Ce sont des actions ordinaires. Il n'y a pas d'autre catégorie. Ça va être important tantôt, cette notion-là. Puis moi, j'ai 40 % des seules actions en circulation. Même chose ici. Donc, si on a nos tests, il y en a deux. Donc, on est rattaché à une payeuse de dividendes si, A, on contrôle la payeuse. Contrôler, rappelez-vous, ça veut dire détenir plus de 50 % des droits de vote. Donc, je pense que ce premier test-là ne s'applique pas. Je ne contrôle pas Worm et je ne contrôle pas Giro avec 40 %. La deuxième possibilité, on est rattaché à la payeuse si on détient plus de 10 % des droits de vote en circulation émis par cette société-là et, c'est important, c'est un et, plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation émises par cette société-là. Donc, pour faire simple, on détient plus de 10 % des votes et de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Ici, dans mon exemple, ça s'applique pour Giro. On peut dire sans se tromper que j'ai 40 % des droits de vote de à cette compagnie-là et aussi 40 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. On peut le déduire comme ça, c'est une vérité, parce que dans le droit corporatif, s'il y a une seule action en circulation, nécessairement, les droits de vote vont être répartis équitablement sur chaque action et la valeur marchande aussi va être répartie équitablement sur chaque action. Donc, comme il y a juste une catégorie d'action en circulation, puis que j'en ai un bloc de 40 %, bien, c'est indéniable que j'ai 40 % des droits de vote et 40 % de la juste valeur marchande. Dans ce cas-là, c'était simple pour cette raison-là. S'il y avait d'autres catégories d'actions en circulation, là, il faudrait faire une analyse un petit peu plus poussée. Il faudrait connaître la valeur marchande aussi des autres actions en circulation, voir s'ils ont des droits de vote. Il y a des petits exemples dans le volume, vous irez les voir. Mais dans un cas où il y a une seule catégorie d'action en circulation, je le répète, c'est simple. Donc, tout le monde comprend que je suis rattaché à Giro par le deuxième test. J'ai plus de 10 % des votes et de la valeur et je suis non rattaché à WARB. Donc, maintenant qu'on sait ça, on peut se lancer dans le calcul. Donc, je commence par le plus facile. Ici, pour tes dividendes provenant de sociétés non rattachées, tu fais tout simplement appliquer un taux de 38 %. Donc, je vais aller prendre le dividende que j'ai reçu de WARB. On l'a dans le fichier à la solution. Donc, pour WARB, je prends le dividende que j'ai reçu de cette société-là et je l'impose à 38,33 %. Ça me donne 6 324. C'est le seul dividende que j'ai reçu provenant d'une société non rattachée. Maintenant, comment calculer l'impôt de la partie 4 pour le dividende reçu de Giro? Là, c'est différent. Il faut faire une petite règle de 3, comme vous le voyez à l'écran. Le point de départ, je dois aller chercher le remboursement au titre de dividende qu'a reçu la société payeuse lorsqu'elle a versé un dividende. Vous commencez à comprendre ce concept-là. On disait tout à l'heure… Tout à l'heure, on disait ici à Gestion, moi, quand je verse un dividende à mes actionnaires, je peux récupérer mes impôts remboursables. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toutes les autres sociétés et c'est vrai pour Giro aussi. Donc, Giro, là, quand elle verse un dividende à ses actionnaires, en passant, moi, je reçois 40 % du dividende, mais il y a un autre actionnaire que je ne connais pas qui a 60 % des actions. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un. Donc, quand Giro verse un dividende à ses actionnaires, moi et l'autre, Giro est en train de remplir la condition, elle aussi, pour récupérer ses impôts remboursables. Donc, c'est ça, le point de départ. Ce qu'on cherche comme chiffre, c'est celui-là. C'est de Giro, après avoir… En versant ton dividende à tes actionnaires, combien as-tu récupéré d'impôts remboursables? La réponse, 4 967. 4 967. J'ai vu ça dans l'énoncé. Je vous le montre. Donc, si vous allez voir la feuille ici sur les dividendes, la dernière colonne, c'était le RTD obtenu par la société payeuse. Donc, ici, on vous disait que lorsque Giro a versé un dividende à ses actionnaires, elle a récupéré, Giro, 4 967 d'impôts remboursables. Et ce montant-là, on va le multiplier par une fraction. La fraction, elle est représentée par le pourcentage des actions que je détiens. Ça va être le fameux 40 %. Donc, comment on trouve ça? Au dénominateur, il faut trouver le total des dividendes qui ont été versés. Donc, par une règle de 3, je peux le trouver. Moi, si j'ai reçu… Combien j'ai reçu en dividende comme ici? Combien? 5 900. Donc, si moi, j'ai reçu 5 900, ça, c'est 40 %. X égale 100 %. C'est quoi le dividende total qu'elle a versé? On peut le trouver par une règle de 3. Ça donne à peu près 15 000, je pense. Je vais vous le montrer dans la solution ici. Donc, 4 967 fois une fraction au dénominateur, le dividende total versé par Géraud et au numérateur, la portion que moi, j'ai reçu. Ça, c'est le fameux 40 %. C'est normal que j'ai reçu 40 % du dividende. J'ai 40 % des actions. Donc, 40 % de ce chiffre-là, ça fait 1 995. Donc, si on marque juste le résultat final de tout ça, là, ici, ça donne un résultat 4 987. Donc, je vous rappelle, ici, un impôt de la partie 4 qui donne 6 300. Ici, un impôt de la partie 4 qui donne 1 987. Vous les additionnez et ça va donner votre fameux 8 311. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'était la mécanique. Je prends 5 minutes pour essayer d'expliquer la logique derrière l'impôt de la partie 4 qu'on vient d'appliquer. C'est vous, d'accord? Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut aider à retenir les choses, de comprendre qu'il y a une volonté du gouvernement derrière ça. C'est pas, il fait pas ça pour mélanger les choses. Mais si vous la comprenez pas, mon explication, c'est pas grave. Mon examen, il est pas sur la, mon explication, l'explication théorique, il est sur l'application. Donc, assure-toi d'appliquer la formule comme il faut, comme on vient de le faire et ça va arriver. Regardez ici, j'explique la logique. Donc, le gouvernement, la façon qu'il traite les dividendes entre sociétés rattachées, dans le fond, pour lui, quand Giraud verse un dividende à la gestion mondiale, donc à une société de son groupe, groupe de sociétés rattachées, entre guillemets, pour le gouvernement, c'est comme si l'argent était jamais sorti du groupe de société. De voir Giraud verser un dividende à la gestion, c'est comme un groupe de sociétés, entre guillemets, qui prend de l'argent de la poche de gauche puis qui amène à la poche de droite. L'argent, elle a juste transité à l'intérieur des sociétés du groupe rattaché. Le dividende de Worm, c'est d'autre chose. Je parle vraiment des dividendes de Giraud. Donc, quand les dividendes transitent entre sociétés du même groupe, on appelle ça rattaché, le but du gouvernement, c'est de ne pas récolter aucun nouvel impôt. Donc, le gouvernement ne veut pas aller récolter un nouvel impôt quand les BNR ou l'argent fait juste transiter à l'intérieur d'un groupe de sociétés. Vous allez me dire, pourtant, il vient d'en récolter un impôt sur le dividende reçu de Giraud. J'en ai une précision. Le gouvernement dit, moi, sur un dividende qui circule entre sociétés rattachées, je ne veux pas récolter de nouvel impôt, mais je ne veux pas que ça me coûte quelque chose non plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Le gouvernement veut être complètement neutre. Il veut complètement être non impliqué dans cette opération-là. Il ne veut pas récolter aucun nouvel impôt, mais il ne voudrait pas non plus que ça lui coûte quelque chose, cette opération-là de dividende versé de Giraud à gestion. Pourquoi je dis ça? Comment ça pourrait coûter quelque chose au gouvernement, le fait que Giraud verse un dividende à gestion? Je l'ai dit tout à l'heure. Cette opération-là, ça coûte un décaissement au gouvernement de 4 967. Parce que suite au versement, Giraud demande au gouvernement de lui redonner des impôts remboursables pour 4 967. Si le gouvernement doit redonner 4 967 à la payeuse, il va aller chercher en impôt de la partie 4 4 967. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Il veut arriver neutre. Il ne veut pas faire un sou, il ne veut pas perdre un sou. Donc, puisque cette opération-là coûte un décaissement de 4 967 remis à Giraud, le gouvernement va aller chercher en impôt de la partie 4 4 967 chez les actionnaires qui ont reçu le dividende. Lui et lui. Et comment ils vont séparer la facture? Au prorata du dividende qu'ils ont reçu. Donc, si j'ai reçu 40 % du dividende, moi, je vais assumer 40 % du RTD. Lui a reçu 60 % du dividende, il va assumer 60 % de 4 967. Donc, le gouvernement va être complètement remboursé, puis il n'y aura pas un sou qui va rentrer, pas un sou qui va sortir. Ça, c'est la logique du gouvernement en matière de dividendes intercompagnie, dit du même groupe, mais plus précisément rattaché. Ce qui est très différent quand les dividendes proviennent d'une société qui n'est pas rattachée, bien sûr. Je termine mon exemple en vous montrant, je fais une petite variante. Ça se pourrait-tu que je mette zéro ici? Ça se pourrait-tu qu'une société verse des dividendes à ses actionnaires puis ne réclame aucun impôt remboursable? Oui, ça se peut. Il y a des sociétés qui n'en ont pas d'impôt remboursable. Si une société ne fait pas de revenu de placement, elle ne fait que du revenu d'entreprise, elle ne fait jamais de revenu de placement, jamais de revenu de dividende. Je sais que c'est tout nouveau ces concepts-là, mais elle n'en a pas d'impôt remboursable. Donc, une telle société qui n'a jamais payé d'impôt remboursable, elle ne va rien demander au gouvernement. Donc, qu'est-ce qui va arriver au niveau du calcul de l'impôt de la partie 4 si elle va donner zéro? Donc, ton impôt de la partie 4 peut parfois donner zéro parce que le gouvernement dit « je n'ai rien donné à la payeuse, je n'ai rien à aller chercher chez les récipiendaires de dividende ». Donc, bien sûr qu'ici dans ton calcul, si ton chiffre de départ ici c'est zéro, zéro fois n'importe quelle fraction, c'est sûr que ça va donner zéro. Ça peut arriver. Bien voilà, je n'en dis pas plus. Merci beaucoup de votre attention. J'ai dépassé un petit peu, je m'excuse. Ça m'a fin à notre sujet 6. On prend une quinzaine de minutes, puis on va se parler de TPS-TVQ après la pause. Donc, 50 s'il vous plaît, 14 minutes, ça va être, j'aurai besoin de tout mon temps pour me rendre jusqu'à la fin, jusqu'à la 3 heures. Merci. 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 OK, alors, je poursuis avec la dernière partie du cours. Donc, on va aller voir le sujet 7, finalement. Juste avant, je vous montre une dernière chose en lien avec ce qu'on vient de discuter. Donc, vous êtes toutes et tous des experts, ou presque maintenant, en matière de calcul d'impôt remboursable. Ça fait plusieurs fois qu'on le pratique. Vous êtes capable d'aller chercher les soldes d'ouverture, calculer les composantes de l'année, puis aussi voir comment récupérer les impôts remboursables. Donc, au niveau de la mécanique, je pense que c'est acquis. Finalement, ça se fait bien. Mais ce que je me demande, c'est la journée où un dirigeant d'entreprise va vous demander pourquoi. Qu'est-ce que vous allez répondre? Pourquoi on charge les impôts remboursables aux sociétés? Pourquoi on met ça dans un compte? Pourquoi on rembourse ça quand la société verse les 10 ans aux actionnaires? Qu'est-ce que ça donne, tout ça, finalement? Donc, c'est sûr que je ne vous souhaite pas cette question-là, parce que ce n'est pas facile à répondre, mais je vais aller vous le montrer, moi, c'est pourquoi. Donc, vraiment, on va vraiment être plus au niveau conceptuel. On ne sera pas dans les calculs. Donc, ça s'appelle le principe d'intégration. Vous reconnaissez la table des matières du volume. Le premier élément qui est en annexe, c'est ça. Donc, si vous cliquez sur votre annexe, ici, vous allez arriver dessus. Ça ne sort pas très bien à mon écran, mais l'idée est là. Donc, le principe d'intégration, c'est une réalité qui existe dans le système fiscal. Donc, le gouvernement doit maintenir ça, ce principe-là. Puis, on pourrait résumer ça d'une façon beaucoup plus compréhensible. C'est l'idée d'avoir un équilibre. C'est l'idée pour le gouvernement, dans la loi de l'impôt, de ne pas avantager un type de contribuable au détriment d'un autre type de contribuable. À bien des égards, le gouvernement se dit, en termes d'impôts sur le revenu, je dois être neutre. Je ne dois pas forcer les gens à agir de telle ou telle façon. Je ne dois pas décourager ou nuire aux gens qui choisissent de fonctionner d'une autre façon. Puis là, vous me voyez gros comme, vous me voyez peut-être venir gros comme un, je ne sais pas comment on dit ça, c'est quoi l'expression, mais gros comme le bras, avec la fameuse question, est-ce que je serais mieux d'avoir une activité personnelle, de gagner mes revenus personnellement ou je ne serais pas mieux de m'incorporer, créer une société par action pour avoir mes activités dans une société par action? Préparez-vous, cette question-là, vous allez vous la faire poser mille fois dans votre carrière. Mille fois. Tout le monde va vouloir le savoir. Moi, je me pars une entreprise. Est-ce que je serais mieux d'avoir une entreprise individuelle ou je serais mieux de me créer une compagnie et de mettre l'entreprise dans une compagnie? Dans lesquelles des deux, il va me rester le plus d'argent après impôt? Dans lesquelles je paie le moins d'impôts au global? J'ai des placements, j'ai un portefeuille de placements. Est-ce que je suis mieux de le détenir personnellement ou je ne serais pas mieux de me créer une compagnie et de mettre mon portefeuille de placements dans une compagnie? Préparez-vous, vous allez vous la faire poser mille fois. La réponse, elle est facile. C'est quoi? C'est pareil. C'est identique. Et c'est ça l'objectif du gouvernement. C'est ça le principe d'intégration, c'est de s'assurer qu'en tout temps, sur n'importe quel type de revenu, que la fiscalité ou la loi de l'impôt n'encourage pas un mode d'opération plutôt que l'autre. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de s'effacer de ce débat-là, s'assurer que ce soit égal, puis laisser les gens prendre leurs décisions sur leurs propres critères, avec leurs propres préférences. Toi, si tu es mieux d'incorporer, parce qu'au niveau des risques, tu es plus sécure, parfait, incorpore-toi. Si un autre, tu es mieux d'être en entreprise individuelle, parce qu'il trouve ça plus simple, parfait. Il ne faudrait pas que la loi de l'impôt soit un facteur à considérer dans cette décision-là. Donc, la réponse, c'est que c'est égal. Je vais vous le démontrer. Mais juste en terminant mon introduction, s'il fallait que le principe d'intégration n'existe pas, s'il fallait que la démonstration soit faite, aujourd'hui, je suis enregistré en plus, quelqu'un me filme en train de faire une démonstration où il reste plus d'argent après impôt quand tu es incorporé que quand tu ne l'es pas. Puis là, quelqu'un me rediffuse ça sur les réseaux sociaux puis tout le monde voit ça au Canada. Qu'est-ce qui arriverait en une semaine, vous pensez? Tout le monde s'incorporait. Il y aurait un mouvement de masse incroyable. Toutes les entreprises s'incorporaient. Bien évidemment, il y aurait de l'impôt à sauver ou l'inverse dans l'autre scénario. Donc, il n'y a aucun avantage pour le gouvernement à forcer ce mouvement-là. Donc, il y a tout avantage, autrement dit, à être neutre. Donc, je vous le démontre, regardez. Donc, j'ai pris l'exemple d'un revenu d'intérêt de 1000 $. J'aurais pu prendre n'importe quel autre chiffre, ça aurait fonctionné, je vous le dis. Donc, on va prendre l'exemple d'un placement, un placement qui rapporte 1000 $ d'intérêt. Donc, la fameuse question à 1000 $, t'es-tu mieux de détenir ton placement? C'est un jeu de mots, question à 1000 $, mais t'es-tu mieux de détenir ton placement personnellement ou tu ne serais pas mieux de te créer une compagnie? Puis moi, je vais vous démontrer que c'est pareil. OK. Donc, mon revenu de 1000 $, il est ici. À gauche, le premier exercice, en passant, toutes mes hypothèses sont à la page précédente. Donc, les taux d'impôt des particuliers, les taux d'impôt des sociétés, c'est vraiment réaliste. Ça tient compte du taux fédéral, du taux provincial. Même si vous ne reconnaissez pas les chiffres, faites-moi confiance, c'est réaliste. C'est réaliste. Donc, premier scénario, je décide de ne pas m'incorporer et gagner mon $, mon 1000 $ personnellement. Dans les hypothèses, on présume que les particuliers payent 40 % d'impôt. Donc, il va me rester 600 $ après impôt. Ça, c'est mon chiffre numéro un. On s'en va dans l'autre mode de détention, à votre droite, à vous. Donc là, mon investisseur décide de se créer une société. Et le placement est mis dans la société. Donc, ce n'est plus l'investisseur qui fait le 1000 $ de revenu de placement. C'est la société. Donc, la société va faire le fameux 1000 $ de revenu d'intérêt. La société va devoir payer des impôts. 15 % selon les hypothèses à la page d'avant. Donc, il va rester dans la société 850 $ après impôt. Est-ce que ce 850 $-là, il appartient à l'actionnaire et l'actionnaire peut l'utiliser librement comme le 600 $ qui est ici? Bien sûr que non. Cet argent-là n'est pas encore à l'actionnaire. Elle appartient à la société. Donc, l'étape suivante, il va falloir vider la société. Vous voyez où je m'en vais. Il va falloir verser un dividende. Donc, on va prendre tous les BNR de 850 $ qui sont là et on va les verser en dividende à l'actionnaire. Donc, on va complètement vider la société. Suivez la flèche. Le petit dividende de 850 $ ici monte en haut. Donc, le particulier reçoit un revenu de dividende ici de 850 $. Vous vous rappelez comment on impose ça des revenus de dividende? Un particulier qui reçoit un revenu de dividende, on avait parlé en fiscalité 1. C'est la seule source de revenu qui est un peu bizarre quand vient le temps de l'imposer. majoration et crédit d'impôt. Donc, première étape, ton 850 $, tu le majores. Ça va donner 1000 $ une fois majoré. Ensuite, ton particulier va payer 40 % d'impôt. Le même 40 % que tantôt. Ça n'a pas changé. Donc, le particulier va payer 400 $ d'impôt. Mais vous rappelez-vous qu'il vient aussi pour les dividendes, c'est majoration et crédit d'impôt. Donc, il va avoir un crédit d'impôt de 150 $. Donc, 400 moins 150, ça fait un impôt de 250 $. Donc, si mon particulier encaisse un dividende de 850 et on lui charge 250 d'impôt, il va lui rester après impôt 600. Ça balance pile. Il reste 600 $ autant dans le scénario de détention personnelle que dans le scénario où on a utilisé une société pour gagner notre revenu de placement pour ensuite verser les bénéfices non répartis en dividendes à l'actionnaire. Ça marche. Ça marche sur n'importe quel revenu, n'importe quelle ampleur. Ça pourrait être un plus gros chiffre. Ça marche. Je vais vous le montrer pourquoi ça marche. C'est truqué. Ça peut juste marcher. Mais c'est précieux, ça. Je tiens à le dire. Il faut, le gouvernement est attentif à chaque année pour ne jamais, jamais perdre cet équilibre-là. Ça serait catastrophique, je l'ai dit tout à l'heure, que cet équilibre-là soit perdu. Catastrophique au point de vue de l'économie et au point de vue des réactions. Ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de mettre une panique dans le monde des entreprises et que tout le monde aille s'incorporer. Ce serait catastrophique à mon sens. Pourquoi ça marche toujours? Parce que ça repose sur deux concepts. Deux concepts que vous connaissez très bien. Un qui est placé dans l'impôt des particuliers et l'autre qui est placé dans l'impôt des sociétés. Le premier concept, c'est la fameuse majoration et crédit d'impôt pour dividendes. C'est à ça que ça sert. Je vais vous le montrer. Puis je vous parlerai de l'autre concept après. Donc, revenons juste ici. Quand j'ai imposé le revenu de dividende, on se rappelle que la société fait 1000 $ d'intérêt. La société paye 150 $ d'impôt. Il lui reste 850. Donc, le 850 a été versé ici à l'actionnaire. Je me rappelle quand je vous ai enseigné en fiscalité 1 qu'un revenu de dividende, c'était un peu spécial parce qu'il fallait le majorer et lui mettre un crédit d'impôt avant de l'imposer. Puis il y a des étudiants en fiscalité 1 qui m'ont... Je m'en rappelle. Un étudiant, je m'en rappelle, oui, qui m'a déjà dit, M. Boivin, moi, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que les revenus de dividende, on devrait les imposer comme les autres sources de revenus. C'est quoi le rapport de majoration et de crédit d'impôt? Quand quelqu'un reçoit un intérêt, il s'impose sur le revenu d'intérêt, il ne majeure pas. Donc, on devrait faire la même chose sur les revenus de dividende. Parfait. Achetons ça. Faisons semblant que l'on vit dans un monde, dans un système fiscal où on impose des dividendes sans majoration, sans crédit d'impôt. Ça veut dire que quand on reçoit 850 $ ici, on applique 40 % dessus de la titre. C'est ça que vous me dites, là. Fais-le avec moi, Maurice, s'il te plaît. Quelqu'un peut me faire ça? Combien ça coûterait un impôt de 40 % sur 850? Pas de majoration, pas de crédit d'impôt. C'est ça qu'on m'a dit. Donc, on aurait un impôt de 340. 850 moins 340, il resterait combien? Quelqu'un peut me le faire? Je pense que c'est 510. 510 $. 510 $. Donc, 600 versus 510. On perd l'intégration. La démonstration, dans un cas, dans un monde comme ça, tout le monde, tout le monde, tout le monde quitterait les sociétés, fermerait leur société et s'en irait en entreprise individuelle. Parce que la démonstration serait faite qu'il en reste pas mal plus avec 600 qu'avec 510. Donc, ça marche pas. J'y ai dit. Là, il y a un autre jeune dans la même classe. Cette année-là, la cohorte, là. Le gars, après le cours de fiscalité 1 portant sur les dividendes, le lendemain, il vient me revoir ou le cours d'après, il vient me revoir et il dit, M. Boivin, j'en ai parlé avec mon père de cette affaire-là, que les revenus de dividendes, vous les majorez, puis crédit d'impôt. Puis, mon père, il dit que, c'est l'étudiant qui parle, là. Mon père, il fait dire que, selon lui, un revenu de dividende, là, ça devrait pas être imposable du tout. Mon père, il dit qu'une société qui a faite 1000 pièces puis qui a payé ses impôts, le 850, c'est de l'argent après impôt. Donc, quand tu verses de l'argent après impôt à un actionnaire, tu devrais pas réimposer de l'argent après impôt. Mon père, il dit ça. Donc, mon père, il pense qu'un revenu de dividende devrait pas être imposé. Parfait. Vérifions cette deuxième hypothèse-là. Qu'est-ce qui arriverait si on vivait dans un monde où on n'impose pas les revenus de dividendes du tout sous prétexte que ça a déjà été imposé dans la société? Ce sera pas bien dur à faire. On encaisse 850. Ici, pas d'impôts. Donc, 850 de... Je veux juste... Donc, 850, moins pas d'impôts. Il me restait après impôt, 850. Donc, on passe d'un scénario comme ça à un scénario comme ça. Là, c'est le contraire. Si c'était ça l'état des choses, tout le monde, tout le monde, tout le monde s'incorporerait. Il resterait beaucoup plus d'argent dans un contexte d'incorporation qu'un contexte d'impôt personnel. Donc, il est où l'équilibre? Il est entre les deux. Je vais vous donner les deux extrêmes. L'équilibre, là, c'est qu'il faut imposer les dividendes. Il ne faut pas ne pas les imposer. Il ne faut pas les imposer au complet comme on le fait sur les autres revenus. C'est un entre-deux. Et la majoration puis le crédit d'impôt servent exactement à ça. Alors, regardez, soyez attentifs. Pardon, ici. Regardez ici. La majoration, là, elle ramène le revenu à 1 000. C'est quoi le 1 000? C'est le même 1 000 qui est ici. Donc, le rôle de la majoration, dans le fond, c'est de faire semblant que tu n'avais pas de société puis de t'imposer sur le 1 000 $ comme si tu l'avais gagné toi-même. Donc, la majoration, là, dans le fond, elle vient comme dire, faisons semblant que tu n'as pas de société puis impose-toi sur 1 000 comme si tu n'avais pas eu de société. Donc, c'est ce que tu fais et tu t'imposes à 40 %. Mais là, le problème, c'est que dans ton impôt de 400 $, il y a une portion déjà payée. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé de l'impôt avant toi. C'est qui? Ta société. Le crédit d'impôt, c'est exactement l'impôt payé par ta société. Donc, si ta société a déjà payé 150 $ d'impôt, je te l'enlève. Fais juste payer le reste. Donc, tu payes juste le 250 restant. Ça peut juste balancer. Comment veux-tu que ça ne balance pas? Ta majoration qui te ramène à 1 000 puis ton crédit d'impôt qui enlève l'impôt qui a été enlevé par l'autre société. Voyez ça comme vous voulez. Simulez-le autant que vous voulez. Ça va toujours marcher. Oui. J'y arrive. J'y arrive. Non. Donc, je vous disais que le premier mécanisme qui a... Donc, en conclusion, la majoration puis le crédit d'impôt, ça ne sert qu'à ça. C'est un jour que quelqu'un vous le demande, pourquoi on majeure? Tout ça. Il dit que c'est pour garder l'équilibre. Il ne comprendra pas, mais c'est ça la vérité. C'est pour garder l'équilibre dans le système fiscal. L'autre règle, puis je termine avec ça, qui est importante, regardez ici. Ma société paye 150 $ d'impôt et je le mets en vert volontairement. il lui reste 850 ici. 850 ici, là, c'est plus que 600 ici. Tout le monde le voit, hein? Donc, le principe d'intégration, il est bloqué tant et aussi longtemps que les sociétés ne versent pas de dividendes. Puis une société, si l'individu, on n'a pas besoin de l'argent, pourquoi verser un dividende? Les gens qui ont des sociétés auraient intérêt à dire, bien, moi, si mon actionnaire n'en a pas besoin pour vivre de cet argent-là, pourquoi pas la laisser dans la société? Parce que tant que tu laisses l'argent dans la société, tu cours circuit, oui, pardon, le principe d'intégration. Tu l'interromps. Parce que c'est bien évident qu'il manque un impôt. Tout se balance quand le dernier impôt va être payé. Mais tant que tu le retardes sur le dernier impôt-là, tu donnes un avantage à celui qui a une société. Donc, le gouvernement a voulu empêcher ça. Le gouvernement a voulu mettre en place un principe, un système qui forcerait les sociétés à chaque année à se vider et à tout le temps, tout le temps déverser des dividendes à leurs actionnaires. Mais qu'il y en ait besoin ou pas, vous le savez, c'est quoi? C'est l'impôt remboursable. Donc, dans l'impôt des sociétés, on a dit, on va surtaxer les sociétés. On va surtaxer les revenus de dividende, surtaxer l'impôt sur les revenus de placement, surtaxer dans le sens qu'on va leur redonner éventuellement. Donc, on ramasse des impôts temporaires énormes et on dit aux sociétés, tu veux revoir ton impôt remboursable? Verse les dividendes. Complète le processus d'intégration. Donc, quelqu'un de bien avisé, d'habitude, ne laissera pas les BNR-là, va verser le dividende pour aller chercher l'impôt remboursable et c'est gagnant-gagnant. Le gouvernement va voir le principe d'intégration se finaliser, tout l'équilibre va arriver puis l'impôt remboursable va avoir servi sa fin, finalement. On redonne l'impôt remboursable aux sociétés, il n'y a pas de problème. Une fois que, quand c'est vidé, quand les compagnies sont vidées, le gouvernement y a trouvé son compte. L'intégration fonctionne. Mais ça prend un incitatif ici. Sinon, les sociétés ne se videraient pas. Et là, il y a un petit avantage temporaire, temporairement. C'est bon? Je vais poser une question d'examen. Expliquez-moi le principe d'intégration dans vos mots. OK. On va aller voir notre dernier sujet beaucoup plus léger. sujet 7. J'en ai pour une trentaine de minutes, max. OK. Donc, premièrement, super important, le point 9 n'est pas matière au cours. C'est écrit dans le plan de travail. C'est la seule partie qui n'est pas matière au cours. Si vous allez voir le plan de travail, on vous le dit, c'est des sujets de maîtrise, ça. Donc, si tu commences à lire le point 9, ça se peut que tu trouves ça moins le fun, le sujet 7. Mais tant que tu restes dans les points 1 à 8, ça va. Donc, vous comprenez qu'on change complètement de registre dans le sens que vous savez qu'au Québec, au Canada, on a différents types d'impositions, différentes façons d'aller chercher de l'impôt et des taxes chez les gens. L'impôt sur le revenu, c'en est un. Ça fait deux, j'allais dire deux mois, plus que deux mois, ça fait deux trimestres qu'on se parle d'impôt sur le revenu. Mais il existe d'autres façons d'aller chercher des impôts et taxes chez les consommateurs, dont les fameuses TPS-TVQ, que l'on paye lorsqu'on achète un bien. Donc, c'est une autre loi qui gère ça. C'est la loi sur la taxe d'assise. On va en voir les grandes lignes. Donc, première chose, au fédéral, on l'appelle la TPS, la taxe sur les produits et services, la TVQ au Québec, la taxe sur le revenu du Québec. Mais il faut savoir que c'est Revenu Québec qui gère les deux taxes. C'est comme si le gouvernement fédéral avait mandaté Revenu Québec. Et donc, ça veut dire que si vous avez des questions sur la TPS ou TVQ, vous appelez à Revenu Québec, vous n'appelez jamais à Ottawa. Les taux de taxes, je pense que vous les connaissez, 5 % et 9,975 %. Donc, si tu achètes une paire de chaussures à 100 $ ou affichées à 100 $ sur Amazon, tu vas payer 115. Qu'est-ce qui va arriver? Le commerçant va encaisser 115. Le commerçant va se mettre 100 $ dans ses poches parce que c'est à lui. Et le 15 $ de taxe, le commerçant va remettre cet argent-là au gouvernement. Donc, vous voyez que les commerçants jouent un rôle de mandataire. Le gouvernement leur demande gentiment, s'il vous plaît, quand quelqu'un consomme un bien, mets-toi à ma place, perçois la taxe puis remets-moi là. Donc, c'est vraiment, c'est comme s'ils agissaient au nom du gouvernement. Qui doit s'inscrire aux taxes? Tout le monde. Tout le monde qui est en affaires, tout le monde qui est en affaires puis qui est en opération doit s'inscrire aux taxes. Il y a deux exceptions. Les entreprises qui effectuent des fournitures exonérées et les petits fournisseurs. C'est les deux seules exceptions. Donc, on va le voir tout à l'heure, c'est quoi des fournitures exonérées. Il y a trois types de fournitures en matière de taxes. Fournitures taxables, détaxées, exonérées. Quand tu oeuvres dans un domaine où les fournitures sont exonérées, c'est comme si tu vivais dans un monde où il n'y a pas de taxes. Dans le sens que tu ne t'inscris pas aux taxes, tu n'en perçois pas et tu ne récupères pas les taxes que tu payes non plus. Tu fais semblant que ça n'existe pas. Donc, ça, c'est la première exception. L'autre exception, des gens qui peuvent, des entreprises qui peuvent, s'ils le souhaitent, ne pas s'inscrire aux taxes, c'est un petit fournisseur. Donc, quelqu'un qui fait moins de 30 000 de chiffre d'affaires par année. Donc, souvent, les entreprises qui démarrent et qui, dans leur première année, ont très peu d'opérations, si tu fais 10 000 $ de vente dans l'année, tu n'es pas obligé de t'inscrire aux taxes, tu es considéré comme un petit fournisseur. Mais c'est les deux seules exceptions. Toutes les autres entreprises vont être inscrites. Qu'est-ce que ça fait quand on s'inscrit aux taxes? Bien sûr, je l'ai dit, il faut percevoir les taxes auprès des clients et les remettre au gouvernement. Mais il y a d'autres choses aussi. sur tes achats, tu ne payeras pas de taxes non plus. Donc, si tu es inscrit aux taxes, je répète, et que tu es un percepteur de taxes auprès de tes clients, conséquemment, ça te donne le droit d'oeuvrer dans un monde où tes achats sont sans taxes. Donc, sur tous les achats que tu fais pour les besoins de ton magasin, tu ne payeras pas de taxes. Techniquement, tu vas la payer et on va te la rembourser. Tu ne peux pas dire, si tu es un commerçant et que tu vas acheter une bibliothèque, tu ne peux pas dire, moi, je ne paye pas de taxes, je suis un commerçant, il ne marche pas de même. Tu payes la taxe, mais on va te la rembourser. Donc, c'est ce qu'on appelle les crédits de taxes sur un trant et les rembourses, les CTI et les RTI. C'est la TPS payée sur mes intrants et la TVQ payée sur mes intrants que le gouvernement va me redonner. Donc, une fois par trimestre, par exemple, des fois, ça varie, les périodes de déclaration, je vais faire une déclaration de taxes où je dois déclarer quatre montants. Combien de TPS j'ai perçus par mes clients? Combien de TVQ j'ai perçus auprès de mes clients? Ça, je dois ça au gouvernement. Mais à l'inverse, combien de TPS j'ai payé sur mes intrants et combien de TVQ j'ai payé sur mes intrants? Ça, tu me le dois. Si j'en ai plus perçu que tu m'en dois, je vais te verser la différence. Ou l'inverse, peut-être que toi, tu vas me verser s'il y a plus de crédits sur un trant que de taxes perçues. Alors, les types de fournitures, elles sont ici. Donc, taxables, détaxées, exonérées. Je vous montre quelques exemples. À peu près tout ce que l'on consomme dans une semaine, c'est des fournitures taxables. C'est ce qui est le plus fréquent. Les fameuses fournitures exonérées, rappelez-vous, c'est les commerçants n'ont même pas à s'inscrire aux taxes. Donc, une fourniture taxable, ça veut dire que l'entreprise va vous charger TPS, TVQ pour un total de 15 % et va les remettre au gouvernement. Et aussi, l'entreprise va se faire rembourser ses CTI-RTI. Écoutez, il y a plein, plein, plein d'exemples. Tout ce que vous achetez dans les restaurants, dans les magasins, en ligne, vous ne devez pas faire beaucoup de transactions dans une semaine où il n'y a pas de taxes. Vous remarquerez à partir de maintenant quelles transactions vous faites qui sont sans taxes, mais c'est très rare. Il y en a quelques-unes, entre autres au niveau, donc le deuxième type de fourniture, c'est des fournitures détaxées. Ça, ça veut dire que le commerçant est inscrit aux taxes, mais il va te charger un taux de taxes de 0 %. Donc, il ne te chargera pas de taxes. Cependant, puisqu'il est inscrit aux taxes, le commerçant va quand même pouvoir récupérer ses TPS, TVQ payés sur ses intrants. Il est quand même inscrit, il faut bien le comprendre, mais il charge un taux de taxes de 0 % à ses clients. Quelques exemples. Des médicaments sur ordonnance. Donc, quand tu as une ordonnance, tu vas à la pharmacie et tu achètes tes médicaments auprès du pharmacien, c'est détaxé. Ils te chargent un taux de taxes de 0. On dirait qu'il n'y a pas de taxes là-dessus. Même chose pour une épicerie. Tout ce que tu achètes à l'épicerie, tous les aliments de base qui sont au IGA ou au métro, vous garderez votre facteur d'épicerie, en grande partie, c'est détaxé. On te charge 0 % de taxes. Mais ces commerces-là récupèrent les taxes payées sur leurs intrants. La pharmacie puis le IGA puis le métro, les épiceries chargent 0 % de taxes à leurs clients mais récupèrent les taxes payées sur leurs intrants. C'est drôle parce que dans une épicerie, il y a les deux. Il y a autant, il y a des produits, des fournitures détaxées et des fournitures taxables aussi. Le détaxé, c'est vraiment, vraiment les produits de base. Donc, ça n'inclut pas le prêt-à-manger. Donc, quand tu t'achètes un poulet chaud en dessous du réchaud proche de la caisse, c'est taxable. Mais si tu vas chercher un poulet pas cuit dans les réfrigérateurs, c'est détaxé. Il y a des blagues qui circulent, je ne sais pas à quel point c'est vrai. On dit que si tu achètes six petits yogourts, c'est taxable parce que c'est prêt à manger. Si tu achètes un litre de yogourts, c'est détaxé. Ce n'est pas prêt à manger, il faut que tu le vides dans un continent pour le manger. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une blague. Je pense que c'est vrai. Donc, les chips, la liqueur, tout ça, bien sûr, c'est taxable. En tout cas, vous regarderez votre facture d'épicerie la prochaine fois. Plus c'est bas les taxes, plus c'est santé, ton épicerie. Parce que ça veut dire que tu n'as pas acheté de poulet tout cuit puis de prêt à manger puis de poutine puis de chips puis de liqueur. Donc, c'est un petit indice. Finalement, les fournitures exonérées, c'est des gens qui vivent dans un monde pas de taxes, qui ne s'inscrivent même pas aux taxes. Donc, si tu fais de la location résidentielle, donc si tu as un bloc appartement puis que tu loues à des locataires, c'est exonéré, tu ne t'inscris même pas. Vendre ta maison usagée, c'est pas que tu ne t'inscris pas, c'est exonéré. Des services de garde d'enfants aussi. Donc, voyons un petit tableau ici. Donc, taxable, détaxé, ils réclament leur CTI. C'est juste le taux de taxes qui est différent. Exonéré, tu n'es même pas inscrit aux taxes. OK, je vais vous montrer un exemple. On va terminer avec ça presque. Un exemple de fonctionnement de taxes dans la construction d'une bibliothèque. D'accord? Donc, vous, vous êtes un client et vous allez acheter une bibliothèque chez Amélie-en-Tanguille. La bibliothèque, elle vous coûte 1000 $. Donc, vous allez aller payer 1000 $, puis Amélie-en-Tanguille va vous charger 15 % de taxes, bien sûr. Donc, ça va vous coûter 1150 et Amélie-en-Tanguille va remettre les taxes au gouvernement. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais il s'est passé beaucoup d'autres choses avant. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la TPS-TVQ, ça ne s'applique qu'à une seule personne. Toi et moi, le consommateur final. La seule personne qui doit payer de la TPS-TVQ dans toute cette aventure-là, c'est le consommateur final. Il n'y a personne d'autre dans les intermédiaires qui devrait payer de la TPS-TVQ. Mais comme je disais tout à l'heure, ce ne serait pas fonctionnel que, par exemple, ici, quand Amélie-en-Tanguille va acheter du bois, je vais dire ça autrement, moi, j'achète une bibliothèque chez Amélie-en-Tanguille, puis là, on me charge des taxes. Puis là, après ça, il y aurait, par exemple, une entreprise qui aurait besoin d'une bibliothèque pour mettre dans son entreprise. Ce serait un intrant. Puis là, il dirait Amélie-en-Tanguille, bien moi, tu ne me charges pas les taxes parce que je ne suis pas consommateur final. Ce serait ingérable. Donc, l'idée, c'est ce qu'on appelle une taxe à valeur ajoutée. On charge la taxe à tout le monde, on se passe à la tête, et ceux qui ne sont pas les consommateurs final auront juste à demander de se la faire rembourser. Ça va donner le même résultat, mais sur le terrain, c'est beaucoup plus facile à administrer. Donc, toute mon histoire commence dans une usine de siège, ici, qui s'est procurée du bois gratuitement, parce qu'il ne faut pas que je commence avec un zéro. Donc, il s'est procuré du bois gratuitement et qui a fait des belles planches. D'accord? Et ces planches-là, d'accord, elles ont été vendues 300 $, vendues à une usine de fabrication. Donc, les planches ont été vendues 300 $ plus taxes. Donc, l'usine de fabrication a payé 300 $ plus 45 $ de taxes. Qu'est-ce que l'usine de siège fait avec les taxes perçues? Elle les remue au gouvernement. Ce n'est pas son argent. Bon, maintenant, j'ai mon usine de fabrication qui a acheté des planches et qui fait une bibliothèque. d'accord? Et la bibliothèque va être vendue à Amelman Tanguy. Donc, on va vendre la bibliothèque 400 $ plus taxes. Donc, 400 $ plus 60 $ de taxes. Qu'est-ce que l'usine de fabrication va faire avec le 60 $ de taxes qu'elle vient de percevoir? Elle va remettre au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'elle va dire après? Elle va dire, moi, sur mes intrants, j'ai payé un 45 $ de taxes. Je n'aurais pas dû. Redonne-moi-le. Donc, d'une part, je dois remettre 60 $, mais d'autre part, le gouvernement me doit 45 $. Donc, on va remettre seulement la différence, 15 $. Troisième étape, on s'en va chez Amelman Tanguy. Donc, c'est moi qui rentre finalement chez Amelman Tanguy pour acheter une bibliothèque 1000 $ plus 150 $ de taxes. Donc, même chose, Amelman Tanguy perçoit 150 $ de taxes et doit les remettre au gouvernement. Mais juste avant, on va dire, attends un peu, moi, j'ai payé 60 $ sur mes intrants. Ça, tu dois me le rembourser. Donc, 450 moins 60, on va verser seulement 90 $. Donc, regardez à quel rythme donc là, donc finalement, moi, j'ai payé 1150. Donc, moi, si je me retourne puis je dis, pourrais-tu me le rembourser pour mon 150 $? Le gouvernement va dire non parce que moi, je suis le consommateur final et c'est moi qui dois assumer seul la facture finale et complète pour l'entièreté du 50 $ de taxes. je suis le seul qui doit la payer. Regardez ce qui est arrivé. Regardez comment les taxes sont rentrées au gouvernement. Il est rentré 45 $ ici, 15 $ ici puis 90 $ ici. Ça veut dire que le gouvernement n'a même pas besoin d'attendre la vente finale que les taxes rentrent à l'État. Il est rentré 45 $ de taxes ici, 15 $ ici puis 90 $ ici. Quand la vente a eu lieu, une partie des taxes était déjà arrivée au gouvernement parce que dans le fond, les entreprises intermédiaires, dans mon exemple, temporairement financent la taxe. Donc, les entreprises temporairement envoient la taxe au gouvernement. c'est temporaire. Elles vont le récupérer. Mais ça fait qu'il y a toujours des rentrées d'argent de taxes en cours de route qui rentrent au gouvernement. Plus un intermédiaire fait du profit, plus il va devoir financer une partie importante des taxes. C'est temporaire, tout ça, je suis bien conscient. Mais c'est intéressant aussi, c'est voulu ça, que le gouvernement perçoive les taxes, pas juste à la fin de l'opération. Donc, ça fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle une taxe à valeur ajoutée. Donc, regardez ici. Si on prend notre entreprise ameublement tanguée, si on présume qu'elle a fait une seule vente dans l'année, c'est impossible, on fait semblant à deux, c'est celle-là. Bien, à la fin de l'année, elle va devoir produire un rapport de taxes. C'est quoi un rapport de taxes? C'est le fameux rapport où tu mets les quatre chiffres dont je parlais tout à l'heure. Donc, tu déclare avoir perçu 150 pièces de taxes, tu déclare avoir acheté, payer des taxes sur des intrants qu'on devrait te rembourser pour 60. Donc, tu vas remettre 90 $. Regardez ici, ça, c'est les périodes de déclaration. Ça dépend de ton chiffre d'affaires. Donc, pour des entreprises qui font 1,5 million et moins de chiffre d'affaires dans l'année, la période de déclaration, c'est annuel. Donc, ils vont faire un rapport de taxes, comme je vous ai montré, une fois par année. Sinon, c'est trimestriel et sinon, c'est mensuel. Plus tu fais beaucoup de ventes, plus le gouvernement veut que tu fasses des rapports de taxes fréquents. Puis, bien sûr, si tu remets tes taxes en retard, il y a des intérêts pénalités qui vont s'appliquer. Tout ça est expliqué dans le détail. Je veux juste terminer en vous faisant part d'une réalité. D'accord? le gouvernement est très, 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 très sévère aux entreprises qui ne remettent pas leurs taxes. C'est comme le pire sacrilège aux yeux du gouvernement. Le gouvernement, dans le fond, il disait à l'entreprise, regarde, je te mandate, prends ma place, perçois de l'impôt puis redonne-moi. Le gouvernement disait, c'est tellement pas à toi cet argent-là. D'ailleurs, tu n'aurais jamais dû l'avoir en ta possession. Je t'ai juste demandé de le percevoir pour moi. Donc, quand une entreprise prend de l'argent qui appartient à la population, dans le fond, ça devrait aller à l'État, ça, puis que l'entreprise prend cet argent-là puis ne la redonne pas à l'État puis s'en sert pour ses besoins, ses besoins, à elle, c'est comme vraiment une faute lourde. Je pense que les pénalités, c'est 20 %. Quand tu remets des taxes, quand tu ne remets pas tes taxes, tu les remets en retard, c'est cruel, c'est considéré pratiquement comme un voleur. En fait, ce n'est pas la même chose que des impôts en retard. Ton impôt sur le revenu, ce n'est pas grave de le payer en retard, mais ce n'est pas un sacrilège tant que ça comme ne pas remettre les taxes puis te les garder pour toi finalement alors que c'est de l'argent qui appartient au peuple. C'est un peu ça. Vous irez voir les calculs, mais tout le monde le sait, c'est la pire chose à faire ou la pire erreur à essayer d'éviter, c'est de remettre des taxes en retard ou ne pas les remettre. Oui? Oui. On le calcule sur une base de groupes de sociétés associées, effectivement. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qui, donc, ça nous amène à notre point neuf. C'est complet, pour vrai, cette fois-ci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada